Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, j'attends que les gens se connectent. Sous-titrage MFP. 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 So, yeah. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. pour l'éclair, moyen, soit gros,种 «boys мест, Gavin, soet grob, soit moyen, soet gros, soit moyen, soit gros, soit moyen, donc soit gros, soit gros, soit moyen, comme vous préférez. Je laisse ça sur le côté. je vous laisse préparer la couleur si votre peinture est un peu pâteuse vous pouvez rajouter de l'eau ça lui permettra d'être un peu plus fluide et d'être plus facile à appliquer voilà ce que moi j'ai mis donc ça c'est le verre que j'utilise si jamais vous avez des questions si vous n'arrivez pas à faire quelque chose n'hésitez pas à me mettre un commentaire parce que du coup moi je ne vous vois pas donc vraiment si ça va trop vite dites-le moi n'hésitez pas et donc quand ce verre là il est prêt on va venir le mettre donc on va commencer par en dessous alors l'idée c'est de mettre des petits coups comme ça qui montent et de ne pas en mettre partout parce qu'après on va mettre le verre un peu plus clair donc hop on va faire des petits coups comme de l'herbe en fait parce que l'herbe c'est toujours un peu un peu comme ça dans le vent hop 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 je reviens dans deux secondes je vois la fille qui plaît donc voilà donc vous faites de l'herbe vous pouvez même le faire remonter un peu plus sur les côtés hop donc voilà n'en mettez pas plus que ça pour l'instant oui c'est du verre foncé donc du verre foncé mais pareil vous pouvez utiliser d'autres couleurs si vous n'avez pas de verre foncé par exemple et quand c'est bon vous me le dites donc voilà on n'en met pas trop donc donc je vais vous έχoux vous c'est ce que c'est qu'est-ce que c'est Merci. Parfait. Alors, une fois qu'on a fait l'herbe, on va faire, ici vous avez vu j'ai fait deux branches qui descendent. Donc une de ce côté-ci et une de ce côté-là. Donc pour commencer, on va faire juste une petite tige comme ça. On va la faire s'arrêter avant le flamant rose, il ne faut pas que ça touche le flamant rose. Et une comme ceci, vous pouvez la courber un petit peu, la faire descendre. Voilà, vous les faites arrêter où vous voulez. C'est un atelier de peinture très libre pour le fond. Vraiment, vous faites comme vous le sentez. Bonjour Fatima ! Merci. 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 Je Laughter. Et donc quand c'est bon, on va venir faire toutes les petites feuilles ici. Donc, pour faire ça, on va comme des toutes petites branches qui descendent. Et l'idée, c'est que plus on s'approche du bord et plus elles sont petites. Donc là, je vais les faire un peu fines, on peut les faire un peu plus grosses, dans le même sens. Et donc, pareil de l'autre côté. Et tac, on les fait descendre comme ça. De plus en plus petites. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, ce n'est pas grave, elles ne sont pas toutes exactement pareilles. C'est ça qui fait joli. Je vous en prie. Merci. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Dites-moi si vous avez des difficultés. Super ! Donc quand on a fini, on va passer à la prochaine couleur qui est le rose. Ok, ceux qui n'ont pas fini, finissez, tranquille. Et pour ceux qui ont fini, vous pouvez commencer à préparer le rose. Donc comment on fait pour faire du rose ? Attention, le premier enfant qui me répond a gagné. Quelle couleur on mélange pour faire du rose ? Rouge et blanc, bravo. C'est Iléana, Annaëlle ou Héloïse, je ne sais pas qui a gagné. Blanc et rouge, très bien. Très bien, Célia. Rouge et blanc, bien, Christina. Bravo. Donc, on va mélanger du rouge et du blanc. Donc, pareil, plus vous voulez que votre rose soit foncée, plus vous mettez du rouge. Plus vous voulez qu'il soit clair, plus vous mettez du blanc. Donc voilà, j'ai du rouge primaire. Très bien, Eden. Donc, ne mettez pas trop de rouge parce qu'en général, on en met un petit peu trop. Bravo, Mélina. Vous avez tous gagné. Donc, pas trop de rouge. Mettez un petit peu plus de blanc que de rouge. Pour ceux qui ont déjà du rose, vous pouvez utiliser ça. Pareil, si vous voulez être fou, vous pouvez faire un flamant rose d'une autre couleur. Un flamant bleu ou un flamant violet. Du ranger du blanc, très bien. Sophie ou Alex, je ne sais pas. Alors, pour ça, on va utiliser pareil un pinceau. Ah oui. Alors, je ne vous ai pas donné le numéro des pinceaux. Vous faites comme vous voulez. Là, par exemple, j'ai utilisé un numéro 5. Donc, vous voyez, sur certains pinceaux, il y a des numéros. Il n'y en a pas sur tous. Donc, si vous n'en avez pas, vous voyez, il est à peu près de cette taille-là. Alors là, c'est un pinceau à bourrin. Parce qu'il y a aussi des pinceaux à bout plat comme ça. Voilà. Moi, j'utilise un peu les deux. Celui-là, c'est un petit peu plus facile pour faire les contours, par exemple. Mais on peut très bien les faire avec l'autre. Il n'y a pas... Tous les pinceaux sont bien. Donc, vous mélangez votre rouge et votre blanc. Moi, ça me donne ça. Je vais mettre un petit peu plus de rouge parce qu'on ne voit pas très bien à la caméra. Donc, je trouve qu'il n'est pas assez foncé. Donc, je rajoute un petit peu de rouge. Donc, il y a tout sûr qu'on verait. Je regarde. C'est parti. Voilà ma couleur. Ça ne rend pas du tout pareil qu'en vrai. C'est du rose. Et quand vous avez fini de mélanger, vous allez venir peindre en rose tout ce qu'on a fait au crayon tout à l'heure. Et vous allez passer au-dessus des traits des deux ronds ici. Voilà, pour tout faire en rose. Donc, si on voit un peu le crayon de couleur en dessous, ce n'est pas grave. On peut repasser une autre couche après. Si le pinceau, il est trop gros, on peut en prendre un plus fin. Surtout pour le coup. Merci. 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 oui alors pour la queue donc on a notre petit rond enfin je dis rond mais c'était plus ovale et à la fin on va sortir un petit peu avec des petits coups de pinceau on peut en faire 3 par exemple 3 petits coups de pinceau comme ceci je vais vous rapprocher pour qu'on voit bien hop il y a le reflet attendez j'ai juste fermé un peu le rideau on verra mieux voilà donc donc ici on vient rajouter des petits coups de pinceau qui descendent un petit peu pas trop bas un tout petit peu ici à l'arrière et ça c'est des petites plumes de la queue du flamant rose si on dit une queue je ne sais pas il faudrait que je m'enseigne plus sur l'anatomie des animaux qu'on fait ah chouette Sophie voilà voilà et quand c'est bon c'est bon c'est bon on est en fait Merci. 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 Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Merci. Ça peut être un héron rose. Il y en a qui disent qu'il ressemble à un héron. C'est ça qui est bien avec l'art, c'est qu'on peut tout justifier. On peut dire que oui, c'est fait exprès. Je voulais que ce soit un héron rose. Ok, j'attends pour ceux qu'on a fini. C'est très beau les hérons d'ailleurs, pour être le prochain. Bon, après, je fais beaucoup d'oiseaux. Il va peut-être falloir que je fasse autre chose. J'aime bien les oiseaux. Je trouve ça beau. Une tortue. C'est vrai qu'une tortue, c'est très beau. Ça, ça peut être sympa pour la prochaine fois. On dirait si ça vous plaît. Un lion aussi, c'est beau. C'est un petit peu difficile à faire un lion, par contre, parce qu'il faut bien positionner le nez, les yeux. Alors qu'un flamand rose, si on ne positionne pas exactement, ce n'est pas si grave. C'est quand même joli. Alors qu'il y a certains animaux, comme les éléphants, si on ne positionne pas bien exactement, on peut être un petit peu plus déçu du résultat. Mais après, on peut toujours essayer. Oui, c'est vrai que c'est un peu comme des signes aussi, les flamand roses. Et après, on verra la différence quand on va faire les pâtes, parce que là, par contre, ce n'est pas pareil. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Dites-moi si oui. Et si c'est le cas, on va passer aux fleurs. Les poissons multicolores, c'est beau ça aussi, ouais. Un lapin, on n'a qu'à faire tous les animaux, sinon on fait un tableau avec tous les animaux. Ça prendra du temps. Chouette. Alors, pour faire les fleurs, moi, j'ai choisi... Je vais vous montrer celui-là. Moi, j'ai fait des petites fleurs rouges et oranges. Mais pareil, vous prenez des couleurs que vous voulez. Si vous aimez le violet, si vous préférez des fleurs bleues... On peut faire ce qu'on veut. Moi, je vais rester sur mon orange et mon rouge, parce que j'aime bien ces couleurs-là. Vous pouvez même faire utiliser le rose encore, si vous voulez encore plus de rose. Une poule, ah ouais, c'est sympa les poules. Je trouve ça très drôle à peindre. Ou sinon, on invente un animal. Avec tous les animaux que vous avez dit, on en crée un nouveau. Donc, pour les fleurs, on va utiliser un pinceau un petit peu plus fin. Celui-là n'a pas de numéro, mais ça a l'air d'être un numéro 3, par exemple. Là, c'est fin. Oui, c'est vrai, ça, ce serait de l'art. Si on commence à inventer des animaux... Vous n'avez qu'à m'envoyer des dessins, si vous voulez. Inventez-moi un super animal. Très bizarre. Donc, pour nos fleurs, il n'y a pas d'endroit... Vous pouvez les mettre un peu où vous voulez. Il n'y a pas d'endroit où il faut les mettre absolument. Donc, soit vous faites exactement comme moi, soit vous faites comme vous voulez. Moi, je vais en faire quatre. Oui, un éléphant, c'est beau les éléphants, mais c'est vrai que c'est un petit peu difficile. On peut faire un éléphant derrière. Je ne sais pas si vous faisiez ça. Vous faites ça à l'école. Moi, quand j'étais petite, je faisais l'éléphant. On voyait juste les pieds comme ça, un petit rond et puis la queue. Les parents, je pense que vous savez de quoi je parle. Un éléphant de dos. Et après, on faisait les oreilles de chaque côté. Un éléphant de face, c'est beau. C'est un petit peu difficile. Alors, donc, ma première fleur, je vais la faire ici. Et pour faire mes fleurs, je vais faire trois petits coups de pinceau. comme ceci. Je me rapproche. Vous voyez, trois petits coups de pinceau. Vous pouvez faire plus grand, plus petit. Là, on appelle ça en peinture, c'est de l'abstrait. C'est-à-dire que ça ne ressemble pas exactement à une fleur. Mais on peut comprendre que c'est une fleur. Donc voilà, moi, j'en ai fait trois petits ici. Ensuite, je vais en faire une autre ici. Un petit peu haute comme ça. Alors moi, je les ai fait en rouge. Et après, je vais en faire deux. J'en ai fait deux rouges. Et après, je vais faire deux oranges. Mais vous, vous utilisez les couleurs que vous voulez. Vous pouvez faire les quatre de la même couleur. Vous pouvez faire une de chaque couleur différente. Là, c'est vous, les artistes. Vous êtes très, très libres. Donc, moi, j'ai fait mes deux rouges. Ensuite, j'ai utilisé du orange. Moi, j'en ai déjà ici. Donc, je vais en faire une chose qui va enERT. On y va. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais faire un peu plus grande. Et une autre ici. Voilà, pour moi, ça ressemble à ça. Donc, je vais mettre quatre petites fleurs. Et quand vous avez fini les vôtres, vous me le dites. C'est parti. Merci, Sophie. C'est mon métier, c'est pour ça. Et si vous voulez devenir très fort aussi en peinture, le secret, c'est de toujours dessiner. Toujours dessiner, toujours peindre. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'étais pas plus douée que vous à votre âge. Mais j'ai toujours continué. J'ai toujours aimé ça. Donc, j'ai fait des peintures quand j'avais 6 ans, quand j'avais 7 ans. Après, quand j'avais 12 ans, 13 ans. Et après, j'ai continué. Je ne me suis jamais arrêtée. Et donc, si vous continuez à toujours faire de la peinture, toujours faire de l'art, sans vous arrêter, après, vous devenez très, très fort. Parce qu'on apprend à bien observer. L'art, c'est apprendre à observer, à bien regarder les choses. Vous regardez bien les choses, comment elles sont faites. Vous utilisez des modèles aussi. C'est très bien d'apprendre à utiliser des modèles. Donc, par exemple, vous voyez ça, et bien, tac, vous allez le peindre. Vous regardez les couleurs, vous regardez la forme. Et plus vous le faites, et plus vous devenez fort. T'es sûre que c'est un flamoureux ce que tu fais ? Non, non, c'est une quiche. C'est une quiche lorraine. Ça, c'est ma sœur, elle vient juste pour me casser. Après, elle repart. Tu es comme moi. Oui, je sais, Sophie, toi aussi, t'aimes beaucoup dessiner. Non, mais je te pardonne, je sais, je sais. C'est plus fort que toi en tant que grande sœur, sinon t'es jeune. Oui, je sais qu'il y en a plein qui aiment dessiner. Je sais qu'il y a Iléana qui aime beaucoup dessiner, Eva et Nolan, Sophie, les autres, bon, je ne sais pas. Mais je pense que si vous êtes là, c'est que vous aimez aussi. Donc, c'est très, très bien. Continuez. Un perroquet, alors ça, on l'a déjà fait. Enfin, c'était pour les adultes. Mais c'était il y a deux semaines. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Feï, ah ouais, Feï aussi. Feï, elle a fait un super panda. Enfin, il y en a beaucoup qui ont fait des super pandas. J'ai trouvé ça incroyable la semaine dernière. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas des enfants qui ont fait ces pandas-là. Ils sont trop beaux. Je suis ravie que ça plaise aussi aux adultes. Parce qu'on dit atelier d'enfants, mais... Pour les adultes aussi, c'est très bien. Je sais qu'il y en a. Après, pour les adultes qui le font d'ailleurs, vous, ce que vous pouvez faire pour... Vous pouvez toujours rajouter ce qui rend bien en peinture, c'est de rajouter des petits... Plein de petites touches de peinture. Par exemple, dans le rose, vous mettez un rose un petit peu plus clair. Après, un rose un petit peu plus foncé. Et vous faites plein de petites nuances comme ça. Et c'est ça qui fait qu'après, ça fait une œuvre qui a l'air plus aboutie. Ce n'est que des questions de petites nuances. Moi, c'est ça que je fais. Tous mes tableaux, ils commencent, ils ressemblent à ça. Et puis après, c'est les nuances. On ajoute, on ajoute. Et ça rend de mieux en mieux. Donc, on a fini nos fleurs. Maintenant, on va passer au vert clair. Donc, pour ceux qui ont utilisé du vert, évidemment. Ceux qui ont utilisé d'autres couleurs, la même couleur, mais en plus clair. Donc, pour faire du vert clair, quelle couleur il faut rajouter au vert qu'on avait avant ? Quelqu'un me répond. Premier qui répond, il a gagné. Donc, on avait notre vert déjà. Et il faut rajouter une couleur pour que le vert soit plus clair. Du blanc. Alors, on peut rajouter du blanc. Mais avec le blanc, ça va donner un vert qui va être un petit peu plus pâle. Un vert un petit peu pastel. Si on veut que ce soit du vert qui soit plus... Juste un vert plus clair, il va falloir ajouter du jaune. Donc, ça dépend de ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez un vert qui est un petit peu... Je ne sais pas comment... Je ne sais pas si j'ai un exemple là de vert un peu plus pâle. C'est un peu un vert d'eau. Ça va donner deux types de verres différents. Je n'ai pas d'exemple. Je vais vous montrer. Ça sera encore mieux. Je vais vous montrer la différence quand on rajoute du jaune. Quand on rajoute du blanc. Donc, je vais prendre mon verre de tout à l'heure. Et après, vous, vous pourrez décider ce que vous préférez. Donc, je vais mettre la même quantité de jaune et de blanc. Donc là, dans le premier, je vais mettre du jaune. Et dans le deuxième, je vais mettre du blanc. Après, on ne voit pas très bien les couleurs à l'écran. Et vous pouvez faire le test vous-même d'ailleurs. C'est ça qui est génial. Quand on a les couleurs primaires, c'est qu'on peut faire plein, plein, plein de mélanges. À chaque fois, ça donne des couleurs différentes. Moi, j'adore mélanger les couleurs. Je pourrais faire plein de tests. Après, vous rajoutez un peu de rouge, par exemple, pour voir ce que ça rend. Un peu de blanc, un peu de noir. C'est super chouette d'expérimenter avec les couleurs. Donc voilà, là, j'ai mélangé. Je vais vous montrer la différence. Donc ici, j'ai mélangé là avec du jaune et là avec du blanc. Vous voyez, les couleurs, ce n'est pas du tout pareil. Sur YouTube, on ne voit pas trop trop le blanc. Mais ça fait, voilà, vous voyez bien que ce n'est pas la même teinte. Donc voilà, vous pouvez faire celui que vous voulez. Moi, j'ai décidé de faire avec le jaune parce que moi, j'aime bien. On peut faire même un peu de jaune et un peu de blanc. Je vais faire ça d'ailleurs. Je vais prendre un peu de mon blanc. Moi, ça, c'est la couleur que j'ai désigné. J'ai décidé de l'utiliser, c'est celle-ci. Alors sur YouTube, elle a l'air un petit peu terne. Mais en vrai, elle est assez vive. Et donc, quand on a fini de préparer le vert clair, je vais rajouter un peu d'eau si elle est trop pâteuse. On va venir mettre des petites touches entre les touches de vert foncé. Et on rajoute ce qu'on appelle des nuances. Et c'est ça qui rend très joli en peinture. Les nuances, c'est-à-dire que c'est la même couleur, mais avec des teintes différentes, donc plus claires, plus foncées. Et c'est ça qui rend vraiment joli. Moi, c'est ce que je fais tout le temps dans mes tableaux. Donc voilà, on met des petites touches de vert plus clair. Regardez-moi ce que ça fait. Vous voyez ? Vous pouvez même faire ça quand vous dessinez au feutre vos couleurs. Au lieu d'utiliser qu'un seul vert, par exemple, pour faire l'herbe, vous en utilisez deux. Tout de suite, on dirait que c'est un petit peu plus réaliste. On dirait que c'est un petit peu plus comme la réalité. Toi aussi, tu as mélangé les couleurs ? Super. Super chouette de mélanger les couleurs. On entend Mila derrière, oui. Mila, c'est ma fille. J'aurais bien fait l'atelier avec elles, mais elles ont 4 ans et 6 ans et c'est un petit peu compliqué à gérer en même temps que de le faire moi-même. Donc en général, ce qu'elles font, c'est qu'après, elles regardent la vidéo et puis on le fait ensemble. Donc quand vous avez fini de faire l'herbe en vert clair, là, vous allez venir faire des petites feuilles. Alors moi, j'ai fait des feuilles comme ça. Tac. Voilà, je fais des... Ah oui, 18 mois, c'est un petit peu jeune, c'est sûr. C'est vrai que ça, c'est une activité pour les... C'est un petit peu compliqué pour les plus jeunes. Ça, c'est une activité pour les grands enfants, les ados et les adultes qui ont su rester des enfants. C'est très important de garder ça aussi. Can we draw a tiger hiding in the grass ? Yes, you can, of course. But far away, I hope, for the pink flamingo. You'll have to do it on your own, though, because it's going to be a bit complicated to add today. On m'a demandé si on pouvait cacher un tigre dans l'herbe. Alors j'ai dit, vous, vous pouvez, une fois que ce sera fini, si vous voulez. Mais là, ça va faire un petit peu trop. Si on rajoute un tigre, c'est surtout pauvre flamand rose. Mais après, une fois que c'est fini, vous faites ce que vous voulez du tableau pour rajouter des... Pour rajouter des fonds, vous pouvez rajouter du bleu. C'est ça qui est chouette, c'est qu'une fois que c'est fini, vous pouvez encore faire des choses dessus. Donc, j'ai fait une petite feuille ici. Et là, j'en fais un petit peu un petit peu partout. Tac. Une grande ici. Là, pareil, c'est le moment où vous faites un petit peu ce que vous voulez. Si vous voulez faire des choses un peu différentes de ce que je fais, c'est très bien. Parce que quand on est artiste, c'est bien de faire ce qu'on a envie de faire. Moi, ça, c'est ça. C'est ce que moi, j'ai envie de faire. Mais si vous voulez faire quelque chose d'autre, vous avez bien sûr le droit. Je vais en remettre une ici. Et ici. vous pouvez rajouter de l'herbe comme ça, qui monte plus haut. Et oui, je sais que tu as 8 ans. C'est très bien, à 8 ans, des mêlards, comme ça. Je vais rajouter des petits traits. Comme ça. Et ensuite, on peut venir mettre des petits traits de vert clair dans les feuilles qu'on a déjà fait. juste des tout petits traits. Et ça rajoute encore de la nuance, comme je vous disais. Et c'est ça qui rend vraiment chouette en peinture. Vous voyez, si je fais plus proche, vous voyez tous les petits vert clair que j'ai mis là ? Et ici, tac. et voilà. Et quand c'est bon, on évite. on en ne s'est mis là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous montre le plafond deux minutes. Ça fait mal au bras. C'est du sport la peinture. Ça ne va pas comme ça. Voilà. Comment expliquer aux enfants comment faire des traits fins ? Alors, pour faire des traits fins, il faut prendre donc déjà un pinceau assez fin. En plus, c'est bien parce qu'après, on va en faire. Comme ça, je vous explique. Donc, un pinceau assez fin. Donc, un pinceau assez fin. Et là, il ne faut pas mettre trop de peinture dessus. Vous voyez, s'il y a des gros pâtés de peinture, là, du coup, ça va faire des petits pâtés. Ça va être difficile de faire un très fin. Donc, on met un petit peu de peinture. Donc, on met un petit peu de peinture. Donc, on peut rajouter de l'eau. C'est bien. Si la peinture, elle est un petit peu trop épaisse. Nina écrase son pinceau. Donc, ça fait plutôt des tâches. Ouais. Alors, après, c'est vrai que Nina, elle est un petit peu petite pour ce type. parce que c'est la motricité vraiment fine de faire ça. Donc, c'est vrai qu'à 5 ans, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc, pour bien leur expliquer, on ne met pas trop de peinture. Et en fait, sur le papier, il ne faut jamais écraser le pinceau. Enfin, sauf si on a envie, évidemment. Sauf si on a envie de faire des pâtés. Mais il faut bien, on le prend et on tire comme ça. On n'appuie pas trop sur le pinceau. Et ça fait une jolie petite ligne. Vous voyez, je n'appuie pas trop sur le pinceau. Le pinceau, il est juste un petit peu appuyé. Donc, il ne faut pas trop appuyer. Ça, c'est vraiment le secret pour faire des lignes fines. Et on ne met pas le pinceau comme ça sur la feuille. On fait un petit peu comme un stylo. C'est pareil quand vous tenez un stylo. Vous le tenez un petit peu comme ça, c'est pareil. Et on fait une toute petite ligne comme ça. Mais ça, c'est très difficile. Il faut beaucoup s'entraîner. Pour faire des lignes très fines. D'ailleurs, pour la prochaine étape, quand on va faire les pâtes du flamant rose, pour les plus petits, ça va peut-être être assez compliqué. Donc, n'hésitez pas à leur donner plutôt un feutre noir. Ça sera peut-être plus facile pour eux parce que c'est un petit peu difficile de faire une ligne fine. Et c'est aussi beaucoup d'entraînement. Après, il faut qu'ils s'entraînent, qu'ils réessayent. Ce n'est pas grave. Même moi aussi, des fois, je fais encore des pâtés. Donc, on n'écrase pas le pinceau. On le met bien comme un stylo, comme ça. Et on tire, comme ça. Et après, quand on voit qu'il n'y a plus de peinture, on en remet un petit peu, mais un petit peu. Mieux vaut en remettre un petit peu dix fois plutôt que d'en mettre trop de faire des grosses traces après. Donc, petit peu par petit peu. Voilà, Nina. J'espère que tu as compris. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Donc, on a fait le vert clair. Est-ce que c'est bon le vert clair ? Chouette. Alors là, oui, on peut rajouter aussi en vert clair. Ah, je n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire ? Me dites si vous n'arrivez pas à faire des choses. Donc, après, pour le vert clair, vous allez venir juste en bas des fleurs vous faites deux petits traits comme ça pour faire la base des fleurs. Tac, et tac. Voilà. Ça peut être un peu gros, ça peut être très fin. Vous voyez juste, je fais des petits traits comme ça. Vous voyez juste des petits traits comme ça. tu n'arrives pas à faire les traits si c'est trop difficile de faire les traits par exemple les feuilles comme ça vous ne les faites pas d'accord vous ne forcez pas c'est pas grave c'est juste des traits qu'on a fait comme ça après il y a plein de choses qu'on peut faire à la fin par exemple on peut faire des petits points on peut faire des grandes lignes donc si c'est trop difficile vous ne le faites pas moi ça c'est moi que j'ai décidé de faire ça mais après il y a plein de choses jolies qu'on peut faire vous voyez sur le tableau que j'avais montré moi à la fin j'ai fait des petits points par exemple comme ça si vous voulez vous pouvez faire des petits points comme ça partout et là vous pouvez écrire un petit peu le pinceau vous pouvez faire des grandes lignes comme ça même à la fin on peut faire la mer si vous voulez derrière on voit le soleil donc pour le fond si c'est trop difficile vous faites autre chose vous faites les choses qui vous plaisent et les choses que vous arrivez à faire donc quand on a fini ça on va prendre un tout petit peu de jaune parce que ça va être pour le bec donc vraiment ça va être un tout petit tout petit peu parce qu'ils n'ont pas beaucoup de jaune sur le bec c'est même pas le bec en entier donc moi même ce que je fais et là vous allez utiliser un pinceau fin moi j'utilise un numéro 1 comme ça même ce que je fais des fois je triche et je viens directement le prendre là plutôt que de le mettre dans quand j'en utilise un tout petit peu je ne le mets même pas dans la boîte alors moi j'ai des tubes comme ça vous n'avez pas tous des tubes comme ça mais ça c'est vous pouvez sinon le mettre dans la boîte la boîte à eux c'est difficile avec un doigt blessé ah bah s'il y a des doigts blessés c'est sûr que ça va être difficile si c'est trop difficile bah tu peux demander à papa par exemple hein Nicolas petit peu d'art ou sinon tu le fais pas si c'est trop difficile si t'as mal bah tu arrêtes et puis tu peux toujours finir à un autre moment tu peux demander à papa ou maman de te remontrer la vidéo parce qu'elle sera après elle va rester donc si tu veux arrêter maintenant tu peux arrêter puis tu continues un autre jour ou finir toute seule c'est comme tu veux et donc une fois qu'on a notre jaune on va le mettre sur le bec mais pas jusqu'au bout parce que les flamants roses ils ont le bout du bec tout noir donc on va en mettre un tout petit peu sur le début du bec je vais vous montrer parce qu'on voit pas très bien vous voyez mon bec il va jusque là mais le jaune je l'ai arrêté ici donc c'est que sur le début du bec c'est pour ça il disait qu'il en fait un tout petit peu et vous me dites quand c'est bon bon c'est bon pour ça c'est bon c'est bon parce que ça c'est bon je want il va j'ai j'ai c'est bon j'ai c'est bon j'ai c'est bon c'est bon ben c'est bon j'ai comme je te disais Sophie s'ils ne sont pas là tes parents ce n'est pas grave tu peux le finir plus tard d'accord si c'est trop difficile soit tu leur dis que tu as besoin de le finir plus tard avec eux soit tu recommences plus tard une fois que tu n'as plus mal aux doigts est-ce que ça va ceux qui me parlent moins Fatima il y avait qui d'autre ? je recherche les noms Mélina est-ce que ça va Mélina ? je peux aller jusqu'en haut le problème c'est de rester concentré sans se chamailler alors ça ça c'est sûr c'est la grande difficulté en vrai je préférerais être avec vous c'est sûr mais là je ne peux pas vous aider c'est pour ça que je n'ai pas mes enfants d'ailleurs alors maintenant c'est le moment où enfin on va se dire ah mais en fait ce n'est pas une quiche ce n'est pas un signe ce n'est pas je ne sais pas ce qu'on a dit d'autre ce n'est pas un héron mais c'est un flamant rose et pour qu'on sache que c'est un flamant rose on va utiliser du noir et on va faire les pâtes vous allez prendre du noir et vous allez prendre votre pinceau le plus fin le plus fin le plus fin le plus fin de vos pinceaux il y a des pinceaux très très fins qui existent moi j'en ai un là c'est un numéro 0 tellement il est fin donc je vais prendre mon numéro 0 je crois que j'en ai plus fin que ça ça ne s'arrête pas à 0 il y a même des doubles 0 il y a des triples 0 je vais prendre celui-là donc il est assez fin c'est top pour Mélina parfait donc vous allez prendre un peu de noir vous allez le mettre dans un de vos petits casiers pareil là ce n'est pas obligé d'en prendre beaucoup et moi ce que je fais en général quand j'ai besoin de faire des lignes assez fines c'est que je rajoute de l'eau pour que ce soit alors bien sûr il ne faut pas que ça coule donc pas trop trop mais quand même un petit peu pour que ça glisse bien sinon c'est un peu difficile donc je ne veux pas vous montrer la consistance ça me fait penser à quoi c'est un peu comme de la danette au chocolat au niveau de la consistance vous voyez comment c'est la danette au chocolat et bien c'est un peu ça qu'il faut faire mais il ne faut pas le manger attention donc un peu comme de la danette donc c'est un peu liquide mais pas trop pour ne pas que ça coule attendez hop rien du tout non vous voyez et donc là une fois qu'on a notre noir on va faire une grande ligne qui est à partir à peu près du milieu de l'ovale et qui va descendre jusque dans l'herbe et ça va être la première patte de notre flamant rose donc si c'est trop difficile vous utilisez un feutre noir sinon avec le pinceau on le fait descendre comme ça en ligne droite si ça fait des petits pâtés c'est pas grave vous voyez même moi ça fait des endroits où c'est un peu plus il y en a un peu plus que d'autres c'est très difficile en peinture de faire une ligne très droite comme au feutre par exemple c'est pas grave ça fait joli quand même donc voilà donc ça c'est ma première patte alors je répète pour ceux qui n'ont pas compris donc on part du milieu donc en dessous de l'ovale et à peu près au milieu moi je suis même un peu plus sur l'avant on prend la peinture noire où on a mis un petit peu d'eau on prend un pinceau très fin et on fait une ligne qui descend comme ça et ça s'arrête juste au dessus parce qu'on imagine que sa patte elle est derrière l'herbe donc c'est pour ça qu'on l'arrête avant que l'herbe commence et là on comprend qu'en fait la patte elle est derrière et après alors ce qui est rigolo avec les flamants roses c'est que eux ils plient leurs pattes mais pas dans le même sens que nous donc par exemple nous on plie notre genou comme ça et eux ils plient leurs genoux comme ça dans l'autre sens donc on va faire une patte pliée donc pour commencer on va faire la deuxième patte qui commence juste à côté vous voyez un petit écart entre les deux pattes et on va la faire partir comme ça vous voyez un petit peu comme si on voulait faire une sorte de triangle et surtout on va pas jusqu'en bas on s'arrête ici parce qu'après on va la faire venir toute droite comme ça et ça c'est les pattes des flamants roses donc ça veut dire qu'il y en a une qui est toute droite et l'autre patte qui est pliée mais en avant et au bout on vient faire donc moi vous voyez j'ai ma fleur ici donc je peux les faire soit aller devant soit derrière hop et on fait des petites pattes comme ça alors je sais pas exactement comment c'est les pattes les flamants roses ou les palmes plutôt peut-être donc vous voyez la première patte qui va tout droit comme ça et qui s'arrête juste avant le début de l'herbe parce que ça veut dire que ça va derrière ma soeur dit à juste titre c'est vrai exactement comme un 4 je vous explique de façon très tortueuse mais en fait faites un 4 sauf que là vous les rejoignez pas tout à fait il y a un petit écart mais oui faites un 4 juste enfin attention parce que sur Facebook ou sur Youtube ça va peut-être être un 4 à l'envers je n'en rappelle plus lequel c'est et au bout vous faites des petites des petites branches comme ça pour faire la pâte enfin le le pied je Sandrine aide-moi vétérinaire comment on appelle le bout le bout de la pâte d'un flamant rose enfin je ne sais pas si tu en vas beaucoup mais je n'ai pas le terme donc voilà vous faites le 4 alors pareil si ça fait un petit peu des pâtés c'est pas grave vous laissez vous pourrez ensuite remettre du blanc oui c'est ça il me semble que sur Youtube pieds palmés comme les canards ah merci merci Marie-Lyne donc pieds palmés voilà oui parce que moi sur mon mon tableau à moi c'est un 4 à l'envers mais vous certains voient un 4 à l'endroit je pense sur Facebook vous voyez un 4 à l'endroit et peut-être sur Youtube vous voyez comme moi un 4 à l'envers enfin je révise mon anatomie des animaux parce que donc une fois que vous avez fait ça on va finir faire le bout du bec donc tout ce qui reste du bec vous le faites en noir comme ceci comme ceci comme ceci gros ou pas c'est comme vous voulez si vous voulez si vous voulez que ce soit un style un petit peu le style kawaii par exemple le style kawaii c'est un style le style des japonais qu'on retrouve dans les mangas et c'est le style en fait avec des très grands yeux qu'on retrouve beaucoup dans les illustrations donc on appelle ça le style kawaii kawaii ça veut dire mignon en japonais et donc si vous aimez ce genre de style c'est toujours des très très grands yeux et une petite bouche une grande grande tête un petit corps on voit un 4 à l'endroit ouais donc sur facebook vous voyez un 4 à l'endroit donc voilà donc si vous aimez le style un petit peu kawaii illustration japonaise vous faites un grand oeil si vous voulez que ce soit un petit peu plus réaliste vous faites un oeil plus petit moi je vais faire un oeil assez grand parce que j'aime bien hop bon pareil si c'est trop dur vous le faites au feutre et une fois qu'on a fait l'oeil on va faire les petites tiges des fleurs donc on peut les faire tourner un petit peu comme ça pour qu'elles ne soient pas complètement droites hop et on les fait s'arrêter avant l'herbe pour faire comprendre qu'elles viennent derrière l'herbe et pareil et vous les faites partir de où vous voulez celle-là va partir un peu du côté celle-là de l'autre côté et on a presque fini on va venir racheter une dernière nuance pour qu'on voit l'aile parce que les flamants roses ils ont une petite aile comme ça devant et ça va être un rose plus foncé alors pour faire un rose plus foncé on va rajouter du rouge donc par exemple pour ceux comme moi qui avaient déjà mis du rouge utilisé du rouge pour les fleurs bah moi je vais prendre un petit peu du rose hop et je vais le mettre avec le rouge on a eu un problème de connexion mince bon bah au pire attendez que ce soit fini et puis et puis refaites-le plus tard quand ça sera disponible sur Facebook ou sur Youtube ce sera peut-être plus simple ok donc on a eu un peu un peu un peu un peu un peu vous faites votre rose plus foncée hop attendez on voit vraiment pas bien les couleurs ne t'inquiète pas Sophie je t'attends on voit pas trop la différence mais pour moi il est beaucoup plus foncé celui là que celui là vous dites quand c'est bon le noir c'est bon c'est bon c'est bon vous faites votre rose foncée et vous allez venir on va dessiner une aile devant ici alors pour dessiner l'aile on va faire une petite forme comme ça qui part vers l'arrière vous pouvez utiliser un pinceau assez fin et voilà je l'ai fait un petit peu grosse mais vous pouvez faire plus fin si vous voulez et voilà et ça vous vous rappelez comment ça s'appelle quand on utilise deux couleurs différentes enfin la même couleur mais avec des nuances nuances différentes du coup c'est une nuance noir c'est bon le rose j'attends ce qu'on pas finit pour le rose donc oui c'est une nuance je l'ai dit je l'ai dit dans ma phrase mais c'est une nuance donc là encore une fois voilà une nuance ça c'est une nuance de rose donc c'est du rose pâle ça c'est du rose plus foncé et donc c'est comme ça que ça nous permet de deviner l'aile qui est devant parce que sinon on verrait pas la différence entre les deux tu peux approcher l'aile oui je vous l'approche hop comme ceci voilà donc vous voyez vous faites une forme comme ça là je fais deux petits traits pour vous montrer que c'est le bout de l'aile une autre en dessous qui est une forme pour vous montrer que c'est le bout de l'aile qui est une forme pour vous montrer que c'est le bout de l'aile qui est une forme qui est une forme une fois que c'est fait vous venez rajouter des petits traits rose foncés ici hop il est juste comme ça pour qu'on comprenne que c'est la queue et là vous pouvez venir rajouter des petits des petits bouts comme ça de rose foncée en dessous un peu où vous voulez vous voyez vous pouvez faire des petits traits je vous montre vous n'êtes pas obligé d'en faire autant que moi vous pouvez faire juste donc là vous voyez j'ai fait des petits traits plus foncés derrière après j'en ai fait un petit peu ici parce que souvent ici il y a une petite ombre si on imagine que la lumière elle est au dessus bah là ça fait une petite ombre pareil ici et puis sur le bord de la tête ou vous pouvez même si vous voulez faire un trait de rose foncée sur tout l'extérieur du flamant rose ça fera très joli aussi je vais faire un petit peu et une fois que c'est bon soit vous pouvez décider qu'il est fini comme ça soit moi ce que j'ai fait tout à l'heure c'est que j'ai mis des petits points bleus parce que j'avais envie mais c'est comme vous voulez moi j'utilisais un petit bleu clair comme ça mais comme je disais ceux qui veulent arrêter là c'est déjà très bien ça c'est pour les plus petits ça peut être rigolo de faire des petits points bleus un peu partout donc vous prenez un pinceau un moyen comme ça prenez un peu du bleu vous pouvez en faire juste sur l'extérieur moi j'en avais fait des petits points ici comme ça un petit peu en dessous on va faire tout autour vous n'êtes pas obligé de vous rapprocher du flamand rouge vous pouvez laisser le blanc ça c'est vraiment comme vous voulez c'est vous les artistes voilà ce que j'avais envie de faire vous pouvez faire des papillons vous pouvez faire un tigre dans l'herbe moi je fais des petits points 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 11 trop beau j'espère que le vôtre il est aussi aussi beau, j'espère que ça vous a plu voilà, ça c'est mon tableau terminé vous pouvez prendre le temps de terminer le vôtre moi ça devient une cascade pour l'un et la mer pour l'autre c'est très bien ça, parfait avec plaisir j'espère que ça vous a plu je vais mettre sur ma page Facebook un lien un post je vais écrire le nom de l'atelier d'aujourd'hui si vous pouvez poster vos tableaux ça serait super chouette j'adore voir ce que vous avez créé en tout cas merci d'avoir participé vous étiez au top et puis à très bientôt bye 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 Merci.